Bienvenue dans cette vidéo, nous allons aborder différentes questions que vous m'avez posées sur la thématique du dropshipping et du e-commerce. Comme d'habitude, si vous avez d'autres questions, posez-la en commentaire dans la description et j'y répondrai dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos qui vous apporteront beaucoup de valeur. La première question c'est quels sont les taux et les chiffres que je suis sur une boutique en ligne ? Alors il y a énormément de données et d'informations que vous devez suivre sur votre boutique. Que ce soit les personnes qui vont arriver sur votre site internet, mais aussi les personnes qui vont accéder à votre marketing. Une chose dont je parle énormément dans toutes mes formations et dans tous les business en ligne, c'est de faire uniquement confiance aux données. Beaucoup de personnes se disent, ok j'ai un feeling sur tel et tel sujet. C'est bien des fois d'avoir un feeling, ça vous permet de décider sur certaines choses, peut-être de trouver des opportunités. Mais vous devez toujours faire confiance aux données qui vous guideront vers la réussite. Pour pouvoir avoir des données, vous en avez plusieurs. Vous avez en fait le dashboard sur Shopify ou bien bien entendu sur WooCommerce. Et surtout vous allez avoir des éléments comme Google Analytics. Les datas qui viennent en fait de votre business manager. Par exemple si vous faites de la publicité sur Facebook ou bien sur TikTok, sur Pinterest. Bref, on parlera alors de canaux d'acquisition. Il est hyper important de centraliser justement ces différentes données. Les données de Google Analytics vont vous permettre de mieux cerner en fait qui sont les visiteurs de votre site internet. Les données directement sur le dashboard de Shopify, de savoir ce que vous vendez le plus. Et du coup de faire des belles offres. Et bien entendu les canaux d'acquisition, de savoir d'où viennent vos visiteurs. Mais surtout d'où viennent vos principaux clients. Car si vous mettez énormément d'argent par exemple sur Facebook et qu'en réalité vous vous rendez compte que c'est le référencement naturel qui permet de gagner de l'argent. Vous devez alors analyser tout ça et réattribuer le budget que vous autorisez sur cette partie là. Il y a énormément de business ou de sites qu'on me montre qui ont du potentiel et qui pourraient très bien fonctionner. Néanmoins les gens ne mettent pas l'argent au bon endroit et n'analysent pas tout cet ensemble ici de données. Les principales données qui sont importantes pour vous sont bien entendu votre rentabilité. Mais votre rentabilité va dépendre de toutes les autres données que vous avez ici. On va alors se concerner sur la partie les visiteurs qui vont être transformés en clients. Et pour ça il va y avoir ce qu'on appelle le pourcentage de conversion. Vous ne devez pas vous dire ok j'ai vu sur internet le pourcentage de conversion est en moyenne de 3% ou de 5% ou de moins ou de plus. Parce que chaque business est différent et aussi chaque périodicité est différente. Par exemple pendant la période de Noël, enfin juste avant, les taux de conversion vont exploser. Alors que si vous vendez par exemple des planches de surf en janvier, en février, vous aurez des taux de conversion qui sont bas malgré le fait que vous ayez fait un excellent travail. L'important ici est d'aller toujours dans un tunnel et d'augmenter la rentabilité. Vous devez toujours viser la rentabilité. Et c'est cette donnée là qui va être importante et que vous devez scanner partout. Votre rentabilité, elle, elle va dépendre bien entendu de votre acquisition qui peut être gratuite et bien entendu payante. Donc là vous avez vraiment votre bloc dédié justement à l'acquisition, à la publicité et ainsi de suite. Elle va dépendre ensuite d'un autre bloc qui est votre site en lui-même avec son offre. Est-ce que votre site est bien fait ? Est-ce qu'il est responsive ? Est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe ? Est-ce que les étapes sont claires ? Bien entendu dans toute cette partie là, on parlera aussi des coûts de produits qui viendront se soustraire bien entendu à votre rentabilité. Et puis vous avez la partie finalisation et à nouveau marketing. Sur la partie finalisation, c'est par exemple si vous mettez des post-achat. Donc si la personne vient d'acheter, vous lui proposez quelque chose. Et ici sur toute la partie marketing, vous allez continuer à proposer des offres qui sont différentes à chaque fois à vos anciens clients. Et donc pour ça, vous allez mesurer les performances de vos publicités, de vos mails. Donc sur la partie acquisition, on va bien entendu mesurer le taux de clic et essayer de le booster au maximum. On va aussi mesurer le ROI ou le ROAS. Si vous ne savez pas la définition, je vous laisse un lien vers mon blog dans la description. Ici, on regardera les taux de conversion d'un visiteur vers un client, mais entre chacune des étapes. C'est-à-dire la page d'arrivée, l'arrivée sur le panier, la validation du panier, la mise en place des éléments cartes bancaires, Paypal et ainsi de suite. Le processus de paiement et bien entendu la validation de l'achat. Donc on vérifiera tous les pourcentages ici et vous vérifierez du coup le temps que les personnes ont passé dessus. Les pourcentages de personnes qui sont sur la version mobile. Ah ok, il y a beaucoup de gens en mobile, donc on doit optimiser en mobile. Et ici, bien entendu, on pourrait considérer que le post-purchase est à la sixième étape. Et on va voir ensuite les taux d'ouverture de vos mails, de vos SMS, de vos messages. Mais aussi le pourcentage de clics pour voir s'ils sont optimisés. Donc tout ça, ce sont les éléments les plus importants à traquer sur votre boutique en ligne ou n'importe quel business en ligne. Qui vous permettront ensuite d'identifier une chose hyper importante. C'est majoritairement d'où viennent les clients qui vous rapportent le plus d'argent. Et aussi avec quel message. Et dans ce cas-là ensuite, ça vous permettra de supprimer certains canaux d'acquisition et d'en favoriser d'autres en augmentant le budget. En proposant un tunnel qui est optimisé et en leur parlant de la bonne manière. C'est peut-être le SMS, c'est peut-être par WhatsApp, c'est peut-être par mail. Plus vous concentrerez justement ensuite d'argent et d'efforts sur ces personnes-là. Et plus vous accéderez à la rentabilité de votre boutique en ligne. Comment gérer les critiques et les feedbacks négatifs sur ma boutique en ligne ? Alors il faut savoir que sur Internet, il est très 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 difficile, voire impossible, de supprimer un avis négatif. Bien entendu, sur certains tools, comme par exemple sur Shopify, vous pouvez les supprimer. Mais en réalité, vous n'avez absolument pas le droit de faire ça. Parce que sinon, vous êtes en train de trafiquer les différentes notes et différents commentaires que vous avez. Et ça peut être passé justement pour de la manipulation du consommateur. Vous ne devez pas non plus créer de faux avis pour pouvoir contrebalancer ces avis-là. Dites-vous bien que les plus gros détracteurs que vous avez sont aussi vos clients peut-être les plus fidèles, les plus intéressés et qui croient en vous et qui sont déçus. Alors bien entendu, il y aura toujours une partie des personnes qui vont râler pour tout et n'importe quoi. Et des personnes qui vont vous dire, oui, j'ai pas reçu le colis alors qu'il a été réceptionné. Mais en réalité, c'est un très faible pourcentage. Vous devez vous dire que les personnes qui râlent sont majoritairement ici. Ce sont des personnes qui sont bien intentionnées à la base, qui croient en votre boutique et qui seront heureux ou heureuses de recommander à nouveau s'ils ont eu une bonne expérience. Donc quoi qu'il se passe, il faut absolument leur répondre et si possible, résoudre leurs problèmes le plus rapidement possible. Car si vous vous attendez, et plus vous attendrez, plus il y aura de gros dégâts. C'est-à-dire que cette personne va parler en mal de votre boutique autour d'elle, mettre un mauvais commentaire sur un site, puis sur un autre site, puis sur un autre site, et ainsi de suite. Et ça, ça peut vous coûter très cher. Et de toute façon, si vous voulez un business pérenne, il faut satisfaire vos clients. Donc quoi qu'il se passe, vous devez répondre déjà rapidement. Ensuite, vous devez répondre positivement à cette personne-là pour l'aider du mieux possible. Ne vous dites pas directement que cette personne est mal intentionnée. Ça arrive que des colis arrivent chez les voisins, et ainsi de suite. Que des colis soient endommagés, vous ne serez jamais à l'abri de tout ça. En répondant positivement, vous arriverez du coup à proposer une solution. Si le produit coûte par exemple une dizaine ou trentaine d'euros, ne vous prenez pas la tête. Vous allez lui dire que vous allez renvoyer en express un nouveau produit neuf, et vous offrez encore quelque chose, un cadeau par exemple, en signe de dédommagement. De cette manière-là, la personne sera en fait super contente. Vous allez lui permettre d'accéder à son premier produit qu'elle a commandé chez vous. Vous avez solutionné le problème, et en plus de ça, vous lui donnez un deuxième produit. Et ce deuxième produit-là, cette personne-là est très contente normalement de le recevoir, et elle continuera d'en parler autour d'elle. Je vous recommande à ce moment-là de lui proposer un programme de parrainage, si elle a changé sa note, et si elle est satisfait de cette expérience-là. De cette manière-là, elle en parlera activement, et elle deviendra une ou un véritable fédérateur pour votre marque. Dites-vous toujours que si un problème est rencontré de ce type-là, c'est une opportunité pour avoir quelqu'un qui va devenir un client très fidèle. Comment faire si j'ai envie de vendre un produit, mais je n'arrive pas à être en dessous de la barre du prix des concurrents ? Le prix d'un produit dépend aussi de la manière dont vous allez l'emmener à l'utilisateur. Je vous donne un exemple très simple de la bouteille d'eau. Partons sur une bouteille, par exemple, de 50 cl. Si vous l'achetez en magasin, vous allez la payer, par exemple, 50 centimes. Si vous l'achetez dans un distributeur, vous la payerez peut-être 2 euros. Mais si vous l'achetez dans un aéroport, vous la payerez peut-être 4 euros. Pourtant, le produit est le même et ici, ici et ici, il y a des gens qui achètent. Tout simplement parce que le besoin est satisfait à tel ou tel moment et que de toute façon, il ne peut pas être satisfait autrement. Si vous avez soif, vous payerez ça, ça ou ça. C'est un peu la même chose avec les offres que vous allez réaliser. Peut-être que votre concurrent aura une image de marque très basse et vous, vous allez pouvoir travailler sur votre image de marque et proposer le même produit. Mais il peut être plus cher et ça ne dérangera pas vos clients. Tout simplement parce qu'ils croient, par exemple, plus en vous. Ils ont déjà commandé auparavant. Ils savent, par exemple, que vous avez une livraison plus rapide, qu'il y a déjà eu des super bonnes expériences avec ces clients-là, que votre support répond facilement, que vous proposez, par exemple, une assurance à la casse ou tout simplement que vous êtes un site qui est beaucoup plus rassurant que celui-ci. Donc déjà, il faut travailler sur cette thématique-là par rapport à la concurrence, comment vous vous positionnez et comment vous offrez un réel service de qualité. Et maintenant, si tous vos concurrents sont à des niveaux égaux et que vous, vous êtes ici, et que, par exemple, quoi que vous fassiez, le coût de votre produit est, par exemple, de 100 euros, mais qu'eux arrivent à le revendre à 80 et ici à 75, eh bien, cela veut dire qu'il y a potentiellement une preuve de marché qui a déjà été faite. Ce produit fonctionne et il faudra, du coup, trouver des prix plus intéressants. Pour cela, en vous disant que ce produit fonctionne, vous pouvez potentiellement commander en gros. Et dans ce cas-là, commander en gros différentes unités de ce produit vous permettra largement d'abaisser vos prix. Si vous n'avez pas envie de prendre ce risque-là, peut-être que vous pouvez aussi passer directement par un agent. Un agent viendra négocier les prix pour vous et lui, il prendra une commission où il sera payé, justement, à la réussite. Ou peut-être, tout simplement, comme on l'a vu au début de cette vidéo, vous dépensez du budget publicitaire à gogo sur un canal qui est beaucoup trop cher. Donc, dans ce cas-là, vous allez regarder ce qui se passe chez ce concurrent-là et ce concurrent-là, analyser d'où viennent leurs différents clients et vous inspirer de leur méthode d'acquisition et d'essayer d'atteindre, du coup, leur prix, leur stratégie, et ensuite d'explorer d'autres canaux pour baisser encore plus vos coûts. C'est de cette manière-là où vous allez, du coup, pouvoir jouer avec les prix et vous retrouver avec des offres qui peuvent être concurrentielles. Mais n'oubliez pas, il y a aussi derrière toute l'expérience utilisateur qui est importante. Est-ce que je peux utiliser le storytelling pour booster mes ventes et qu'en penses-tu ? Oui, tout à fait. Le storytelling est une arme très puissante en marketing et depuis qu'on est gamin, on adore, justement, lire des histoires. Si vous avez une histoire en particulier qui vous a permis de créer ensuite votre marque, par exemple, et vos propres produits, vous devez absolument l'utiliser parce que c'est inspirant. Si votre site commence avec une structure classique, avec une grosse phrase, un menu en haut, et ici, un bouton vers l'achat et présentation des produits, eh bien, vous pouvez tout à fait dédicacer une place ici pour raconter directement votre histoire et pourquoi vous avez créé ce site et ses différents produits. Ou vous pouvez tout simplement diluer votre storytelling partout et en faire vraiment votre arme. Ce storytelling aussi, il peut être décliné directement dans vos mails et dans tous les messages que vous allez envoyer à vos clients. C'est là aussi quelque chose d'inspirant et ça leur permettra de se rappeler chaque jour, jour 1, 2, 3, 4, pourquoi vous avez fait ça et surtout de s'identifier à vous. C'est pour ça que quand vous voyez, par exemple, des grands talk shows, notamment américains et ainsi de suite, les personnes commencent toujours avec une histoire en exprimant justement leur vécu afin d'inspirer directement leur audience et après leur revendre un produit par la suite. Je suis donc très favorable au storytelling et ça vous permet aussi d'être bien plus créatif dans vos publicités. Plutôt que de faire une publicité par exemple avec un produit au milieu et de dire voilà, il y a moins 50%, achetez-le, c'est de la bonne qualité. Eh bien, vous allez plutôt montrer votre visage, poser une question sur une problématique, est-ce que vous êtes aussi vous aussi concerné et de dire ensuite voici la solution qui m'a aidé de passer de l'état A à l'état B et j'ai rencontré tels les types de problèmes dans ma vie et vous aussi potentiellement. Comment faire sur Shopify des dons à des associations sur chaque vente ? Alors effectivement, si vous avez créé une belle marque et que vous avez envie de faire des dons à des associations, vous pouvez tout à fait le faire. Ces dons-là vont être par exemple de 1%, 2%, 3%, peut-être même 10% vers des associations en fonction de vos ventes. Il y a normalement des plugins qui existent et vous allez juste les installer, donc des applications, les installer directement sur Shopify et ça vous permet en fait de sourcer une partie de vos revenus directement pour une cause. Néanmoins, ça ne va pas vous permettre d'avoir réellement le choix vers quelle association vous voulez envoyer de l'argent. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tient réellement à cœur et dans ce cas-là, vous pouvez faire les choses différemment. Déjà, il faut indiquer dans vos CGV que vous allez verser un pourcentage à une association. Ensuite, bien entendu, vous devez l'indiquer sur votre page de vente parce que c'est un argument où les personnes pourront se dire « Ok, je préfère acheter chez vous parce qu'en même temps, mon achat permet d'impacter positivement le monde et vous devez absolument respecter ça. Vous ferez un calcul très simple en fait. à la fin de votre année fiscale, vous regardez le chiffre d'affaires et la rentabilité et en fonction de ce que vous avez consacré, par exemple, c'est peut-être un pourcentage du chiffre d'affaires ou un pourcentage de la rentabilité, vous prenez cet argent, vous contactez l'association et vous faites tout simplement un don. Je vous conseille de le faire sur la rentabilité au début, comme ça, ça vous permettra réellement de ne pas vous plomber à la fin de l'année parce que si vous êtes engagé à verser 10% du chiffre d'affaires et que vous êtes dans le négatif, eh bien là, vous souffrez pour les autres et vous risquez aussi de vous mettre encore moins 10% et de moins bien réussir. Le but, c'est que vous réussissiez, c'est que vous réussissiez à créer un beau site, une belle marque et plus vous réussirez à faire ça et plus vous arriverez à être rentable et plus vous arriverez à générer de l'argent justement pour des associations si vous faites du partage. Une fois que vous avez fait ce don, n'hésitez pas à demander justement à l'association de faire par exemple un post sur un blog et ainsi de suite pour montrer que oui, vous avez réellement donné cet argent-là et vous pouvez mettre ensuite un lien vers cet article qui parle de vous pour prouver justement que vous l'avez fait réellement. Si vous ne le faites pas réellement, attention, vous pouvez avoir de gros problèmes car vous aurez tout simplement trompé vos consommateurs. Donc si vous engagez à ça, tenez-vous-y et faites une lettre d'engagement vers l'association par exemple en début d'année et à la fin de votre année comptable, vous versez tout simplement l'argent. Comme ça, vous avez une preuve de votre volonté de vous engager et vous avez une preuve à la fin que vous avez bien envoyé l'argent. Voilà du coup pour ces principales questions. sur l'e-commerce, le dropshipping. N'hésitez pas à poser toutes les autres que vous avez dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir comme vous le voyez dans les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre business. Ciao !